bonjour bienvenue à rester pour cette séance de yoga en live du mercredi je me présente je m'appelle Noliera Androis je suis éducatrice sportive professeure de yoga diplômée de la fédération green yoga et spécialisée en yoga thérapeutique alors qu'est ce que le green yoga c'est un yoga des origines un yoga traditionnel en relation avec la nature et l'énergie il est fondé selon la méthode du maître BKS à yoga qui est basé sur l'alignement du corps pour les personnes qui ne connaissent pas le yoga le yoga est une discipline ancestrale qui date de 5000 ans originaire d'un yoga veut dire en sanskrit yuj la langue du yoga qui se traduit par l'union du corps et de l'esprit alors c'est une méthode à base de posture d'exercice de respiration de relaxation et de méditation qui vont agir en profondeur sur la circulation de l'énergie le yoga va permettre de développer votre force votre souplesse votre mobilité votre équilibre physique mais aussi mental la pratique du yoga apporte de nombreux bienfaits comme le lâcher prise le relâchement du stress un meilleur sommeil un meilleur équilibre émotionnel et physique une meilleure concentration une meilleure confiance en soi et la pratique booste booste notre système immunitaire alors les maîtres mots du yoga dans la pratique sont la bienveillance le respect le non jugement la non violence envers les autres envers vous même et surtout envers votre corps donc soyez à l'écoute de votre corps dans votre pratique nous allons démarrer sur le pranayama qui est la base du yoga le prana c'est le souffle vital yama c'est le contrôle on va donc apprendre à contrôler sa respiration nous avons un outil hyper puissant qui est la respiration mais on n'utilise pas suffisamment une capacité respiratoire alors pour bien comprendre comment fonctionne notre système respiratoire à l'inspiration va capter l'oxygène qui va être redistribué dans nos artères jusqu'aux muscles les muscles ont besoin d'oxygène fonctionner correctement donc nos muscles vont consommer l'oxygène dont il a besoin puis le libérer en co2 jusqu'au le co2 c'est un le dioxyde de carbone donc on le sait c'est un gaz toxique donc il est important d'expulser complètement l'air de vos poumons alors nous allons alors dans un premier temps nous allons pratiquer la respiration naturelle la respiration abdominale j'inspire par le nez je gonfle mon ventre j'expire par le nez je rentre mon ventre j'inspire je gonfle j'expire je rentre mon ventre ça se gonfle ça se dégonfle maintenant nous allons pratiquer la respiration complète la respiration globale elle se déroule en trois phases alors j'inspire par le nez je gonfle mon ventre je gonfle ma cage thoracique j'ouvre mes clavicules au niveau des épaules à l'expiration toujours par le nez je vais rentrer mes clavicules la cage thoracique le ventre j'aspire mon nombril je vide tout l'air de mes poumons et je reviens sur ceci à cela on va ajouter des temps je vais inspirer sur trois je vais expirer sur trois une respiration sur les temps équilibré je vous invite à vous allonger pour la pratiquer ce qui va permettre de corriger nos mauvaises habitudes respiratoires allongez vous confortablement sur votre tapis allongez les jambes les bras le long du corps vous déposez votre corps et vous allez donc respirer en toute conscience l'inspiration complète j'inspire par le nez sur trois je gonfle mon ventre ma cage thoracique mes clavicules à l'expiration sur trois je rentre les clavicules ma cage thoracique le ventre j'inspire le nombril je vis tout l'air de mes poumons par le nez et je reviens sur le cycle respiratoire on est parti pour trois respirations je vous guide inspire par le nez sur trois j'inspire en ventre je gonfle je gonfle la cage thoracique et je gonfle les clavicules à l'expiration sur trois je rentre mes clavicules la cage thoracique je rentre mon ventre j'inspire le nombril et je vide tout l'air des pignons on continue donc encore deux respirations inspire sur trois expire sur trois expire sur trois expire sur trois une dernière respiration inspire sur trois expire sur trois expire sur trois expire sur quatre maintenant on va augmenter les vacances donc on va inspirer sur quatre expire sur quatre expire sur quatre donc à nouveau inspire sur quatre gonfle le ventre la cage thoracique ouvre les clavicules à une expiration sur quatre j'invente les clavicules la cage thoracique Et le ventre, j'inspire le nombril. On continue, donc encore deux respirations. Inspire sur quatre. Expire sur quatre. Entre le ventre, tout l'air, il t'écoule. Une dernière respiration sur quatre. Inspire sur quatre. Expire sur quatre. Relâche, tout l'air de l'eau. On va à nouveau augmenter. Donc cette fois-ci, on va passer à cinq. Inspire sur cinq. Bouffle le ventre, la cage thoracique. Ouvre les clavicules, ouvre les épaules. À une expiration sur cinq. Je rentre les clavicules, la cage thoracique. Et le ventre. On continue sur deux respirations. Inspire sur cinq. Expire sur cinq. Une dernière fois. Inspire sur cinq. Expire. Vous revenez et on va terminer sur six. À nouveau, j'inspire par le nez. Sur six, je rentre mon ventre. La cage thoracique. J'ouvre les clavicules. Et à l'expiration, sur six. Je rentre les clavicules. La cage thoracique. Je rentre mon ventre. J'aspire le lendemain. Je vis tout l'air de mes humains. Donc, deux respirations. On continue. Inspire sur six. Expire sur six. Une dernière fois. Inspire sur six. Expire sur six. Expire sur six. Expire sur six. Vous pouvez revenir. Vous respirez en toute conscience. Prenez à nouveau une respiration profonde. Et puis, quand vous serez prêts, on va pouvoir basculer sur le côté du tapis. Et de vous, de vos mains, vous relevez toujours en douceur. Vertèbre après vertèbre. La nuque et toujours la tête en dernier. Alors, voilà pour la respiration complète. Donc, on a ouvert. Ça va tonifier nos poumons. On a réoxygéné notre corps. Qui va favoriser la circulation sanguine. Et qui va aussi améliorer notre système nerveux. Alors, maintenant, nous allons pratiquer la respiration abdominale. Que l'on va pratiquer dans les postures. Donc, même processus. J'inspire par le nez. Là, je vais mobiliser uniquement mon ventre. Respiration abdominale. J'inspire. Je monte le ventre. J'expire. Je rentre mon ventre. Alors, aspirez bien l'ombre. Comme je l'ai dit, il est vraiment important de vider tout l'air des poumons. En yoga, l'expiration est très importante puisqu'on va rejeter le CO2. Mais on va aussi éliminer énormément de toxines. Donc, je vous invite à faire ce chiffre grand. Le pouce et l'index. Déposez vos mains sur vos genoux. Et vous allez prendre conscience de votre corps. Imaginez un fil. Au sommet de votre crâne. Qui vous tire vers le ciel. Donc, j'allonge ma colonne. Je me grandis. Et je vais pratiquer la respiration abdominale. J'inspire. Alors, on peut reprendre les temps. J'inspire sur trois. J'expire sur trois. Je rentre mon ventre. On augmente. On va inspirer sur quatre. J'inspire par le nez. Je rentre mon ventre sur quatre. Continuez à allonger votre colonne vertébrale. Grandissez-vous. On continue sur cinq. J'inspire par le nez. Je rentre mon ventre sur cinq. J'expire par le nez. Je rentre mon ventre sur cinq. On continue sur six. J'inspire par le nez. Je rentre mon ventre sur six temps. J'expire par le nez. Je rentre mon ventre sur six. Je rentre mon ventre. Et vous relâchez. Voilà, on a déjà pu relâcher les tensions. Donc, pensez à oxygéner votre corps. C'est très important. Alors, maintenant, nous allons pouvoir passer aux postures. Alors, aujourd'hui, on va démarrer sur la salutation au soleil, qui est un enchaînement de postures. On va la décomposer. Alors, venez à l'avant du tapis. Vous allez joindre vos pieds. Les gros enteils se touchent. Et vous allez prendre conscience de vos appuis dans le sol, de vos appuis dans la terre. Vous allez maintenant engager les jambes. Engager les rotules au niveau des genoux. Donc, on va tirer. Donc là, vous êtes ancré. Donc, sentez. Vous êtes fort sur vos jambes. Nous allons maintenant tirer notre coccyx vers le bas. Engager notre centre, c'est-à-dire notre sangle abdominale. Et nous allons engager notre périnée. Donc, on imagine une fermeture éclair qu'on tire vers le haut. Donc, tout le bas de notre corps est engagé. Maintenant, vous allez imaginer ce fil au-dessus de la tête qui nous tire vers le ciel. Donc, on allonge la colonne vertébrale. Donc, il y avait cette force qui vous tire vers le ciel. Et l'autre force qui vous tire vers la terre. Les bras le long du corps. Les paumes de main légèrement vers l'avant. J'inspire. Je ramène les mains sur le cœur. J'expire. Je monte mes bras vers le ciel. Paumes de main jointes. Je m'étire. Je me grandis. Relâchez les épaules pour ne pas créer de tension aux épaules. Si c'est trop difficile de joindre les mains, vous pouvez écarter les bras. On est à l'inspiration. On va passer à la posture de la pince. On va descendre. Et tirez son coccyx vers l'arrière. On s'étire devant. Déposez les mains sur le tapis. Si c'est trop intense, vous pouvez fléchir les genoux. Posture de la pince. J'expire. Ma jambe droite vient se placer à l'arrière. Elle est tendue le plus loin possible. Je dépose mon genou. Je vais regarder l'alignement. Est-ce que je suis bien alignée au niveau de ma cheville ? Vous ne devez pas être trop en avant ni trop en arrière. Donc on garde cet alignement. Et puis on vient monter les bras vers le ciel. En jouant les deux paumes de main. On s'étire à nouveau. On se grandit. Donc comme je vous l'ai dit, c'était trop intense. Au niveau des bras, vous pouvez écarter les bras. Donc on est en fente. On inspire. Je dépose mes mains sur le tapis. Ma jambe gauche passe derrière. À côté de mon pied droit. Je vais venir pour construire ma posture du chien tête en bras. Mes pieds sont largeur du bassin. Mes mains sont alignées à la largeur de mes pieds. Mon majeur est devant. Donc pas sur les côtés. Vous pensez à bien ancrer vos mains dans le sol. Donc pressez avec vos mains. Vous allez pousser sur vos talons. Poussez sur le coccyx. Rentrez votre tête. Vous êtes en expiration. On va descendre en planche. Donc replacez-vous. On va déposer les genoux. Déposer les coups de pied. Vous allez pousser votre coccyx vers l'arrière. Creusez le dos. Vous allez déposer la poitrine et déposer le menton. Et je vais glisser vers l'avant. Je reviens en cobra. Alors vos mains sont à côté de votre poitrine. Vous allez simplement lever le buste. Donc attention à ne pas monter les épaules. Vous voyez. Donc là, on est sur la partie lombaire. C'est juste le dos. Je repousse sur mes mains. Sur mes genoux. Sur les orteils. Je reviens me placer en chiant tête en bas. Donc à nouveau, je construis ma posture. Je regarde mon alignement. Est-ce que je suis bien placée ? Je ressens aussi des sensations. Et puis, je vais ramener mon pied droit à côté de la main droite. Alors, il se peut qu'en effet, on arrive à ce niveau. Si c'est le cas, vous allez déplacer votre pied avec votre main pour le ramener à côté de votre main. Donc, on reste. On est sur l'inspiration. Je ramène mon pied gauche à côté de ma main gauche. Je fléchis les genoux. Je remonte. Inspire. Je ramène les mains jointes. Expire. Les mains sur le câble. Inspire. On ramène les mains. On revient à la position de départ. La posture de la montagne. Donc, on va enchaîner ces postures et placer notre respiration. Respiration abdominale. Donc, j'inspire par le nez. Je rentre mon ventre. Expiration. Toujours par le nez. Je rentre mon ventre. Donc, à votre rythme. Choisissez votre rythme respiratoire dans la posture. Donc, on continue. Donc, on vient se placer. Posture de la montagne. Les jambes sont engagées. Le coccyx tire et vers le bas. Le centre engagé. Mon périnée est engagée. Je m'étire. Je m'étire. Je me grandis. Les bras le long du corps. Inspire. Ramène tes mains sur la poitrine. Expire. Ramène tes mains vers le ciel. Inspire. Je descends. Posture de la pince. Expire. Ramène ton pied droit. Dernière. Dépose le genou. Inspire. Redépose les mains. Reviens le chien tête en bas. Donc, placez bien vos mains. Placez bien vos pieds. Construisez votre posture. Là, on a le temps. Donc, étirez votre coccyx vers le ciel. Pressez sur vos mains. Pressez sur vos talons. Expire. Redescend. Dépose les genoux. Pousse ton coccyx vers l'arrière. Creuse le dos. Descends la poitrine. Le menton. Glisse vers l'avant. Cobra. Inspire. Reviens le chien tête en bas. Expire. Puis, ramène ton pied droit. À côté de la main droite. Ton pied gauche. À côté de la main gauche. On revient. Posture de la pince. Expire. Fléchis les genoux. Remonte en douceur. Déboute ta colonne intérale. Inspire. Ramène les mains vers le ciel. Expire. Ramène les mains près du cœur. Inspire. Les mains le long du corps. On continue. Pied gauche. Donc, il faut équilibrer. Inspire. Expire. Ramène les mains sur le cœur. Les mains vers le ciel. Inspire. Posture de la pince. Je descends. Je descends. Je ramène les mains sur le tapis. Je pléchis. Si c'est trop intense. Expire. Jambes gauche. Derrière. Je dépose mon genou. Je reviens. Je joins les mains. Les paumes de main. Vers le ciel. Inspire. Ramène les mains sur le tapis. Reviens te placer en chiant tête en bas. Expire. On va descendre en planche. Dépose les genoux. Les coups de pied. Pousse ton coccyx vers l'arrière. Creuse le dos. Dépose la poitrine, le menton. Glisse en avant sur le tapis. Reviens au couvra. Inspire. On revient en chiant tête en bas. Expire. Et ramène ton pied gauche à côté de la main gauche. Puis ton pied droit à côté de la main droite. Inspire. Expire. Excusez-moi. Fléchissez. Et remontez à l'inspiration. Tout doucement. On déroule. Ramène les mains vers le ciel. Inspire. Expire. Les mains sur le cœur. Et ramène les mains le long du corps. À l'inspiration. On le fait une dernière fois. Donc à votre rythme. Avec votre respiration. Cette fois-ci, je vous laisse. Je vous laisse juste les inspirations de posture. On se place. Posture de la montagne. Posture de la pince. Je redescends en fente. Passe. Remontez. Inspirez. Je reviens en chiant tête en bas. Expire. Redescends en planche. Dépose les genoux. Pousse ton coccyx vers l'arrière. Creuse le dos. Pose la poitrine et le menton. Glisse vers l'avant du tapis. Cobra. On inspire en haut. Je reviens en chiant tête en bas. Expire. Je ramène mon pied droit à côté de la main droite. Mon pied gauche à côté de la main gauche. Je fléchis. Je déroule. J'inspire. Je ramène les mains vers le ciel. Expire. Les mains sur le cœur. Inspire. Les bras le long du corps. On termine sur la jambe gauche. On se replace. Posture de la montagne. Posture de la pince. Jambes gauche. Jambes gauche derrière. Je me place en frontine basse. Je remonte. Je remonte. Inspire. On va déposer les mains, chien tête en bas, expire, descend en planche, pose les genoux, pousse le coccyx, creuse le dos, dépose la poitrine, le menton, glisse vers l'avant, reviens en cobra, inspire, reviens, chien tête en bas, expire, ramène ton pied gauche, à côté de la main gauche, puis ton pied droit, à côté de la main droite, expire, pléchis les genoux et remonte, en dérouillant la poitrine de tes bras, ramène les mains vers le ciel, inspire, expire, les mains sur le cœur, et inspire, les bras le long du corps, voilà pour notre salutation au soleil, où on a placé la respiration. Vous allez maintenant vous placer sur les genoux, on va terminer par la posture de l'enfant, alors vous avez la possibilité, soit d'écarter pour laisser passer le ventre, laissez plus d'espace, vous allez avancer vos mains vers l'avant, déposez les fesses sur les talons si vous pouvez, et déposez le front, respiration abdominale, j'inspire par le nez, je gonfle mon ventre, à l'expiration, je rentre mon ventre, donc profitez de cet instant, ici et maintenant, pour relâcher complètement votre corps, ressentez toute l'étation de votre dos se relâcher, et relâchez vos épaules et votre nez, relâchez votre tête, et respirez lentement, profondément, pensez à bien vider l'air de vos plumes, une dernière respiration, une dernière respiration, prenez votre temps, vous serez prêt, vous pouvez voler la tête, et ramenez vos mains vers lui, pour vous relever, en douceur, voilà pour cette séance, je vous remercie, j'espère qu'elle vous aura fait du bien, pensez à respirer profondément, à vous oxygéner, c'est important, prenez bien soin de vous, et je vous retrouve, mercredi prochain, Namasté